Les pronostics ont rarement été aussi délicats pour un scrutin présidentiel. Au terme d'une campagne marquée par les affaires, l'heure est souvent à la désillusion pour les électeurs qui ont souvent du mal à savoir quels bulletins ils vont glisser dans l'urne, comme sur ce marché à Lyon. Ce que j'attends, qu'il fasse certainement mieux que le précédent, c'est facile, comme il n'a rien fait. Absolument rien fait. Je ne voulais pas aller voter, puis finalement je vais y aller quand même. C'est la première fois que je suis indécise comme ça pour les élections. Très compliqué de choisir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit. Tout est à refaire au niveau de l'Europe. Nous en agriculture, on dépend tellement d'eux qu'on n'a plus notre destin en main. Certains aussi ont déjà défini leurs critères de vote. On attend que ça aille mieux, qu'il y ait un peu mieux, et que ceux qui bossent soient rémunérés à juste titre. Je ne sais pas si on peut attendre quelque chose ou non maintenant. J'ai l'impression que quel que soit le président, ça ne change pas grand chose. Donc le choix va être difficile à faire cet après-midi. Et malheureusement, ça risque d'être un vote par dépit. Un vote par dépit ou des hésitations, même jusqu'à la dernière minute. Avec plus d'un quart des électeurs qui n'avaient pas encore fait leur choix la veille du jour J et un taux d'abstention qui pourrait flirter avec le record de 28% enregistré en 2002, le premier tour de cette élection est plus incertain que jamais. De Lione, Simona Volta per Euronews.